L'Open CIO Summit est un think-tank qui est dédié aux perspectives offertes par l'open source et ses phénomènes connexes sur la gouvernance des systèmes d'information. Donc il a été cofondé et coorganisé par Véronique Turner qui est cofondatrice et coprésidente d'Alterway. Nous avons la chance ce soir d'avoir un panel animé par Antoine Crochet-Damey qui est responsable du journal NetSolutions et qui va pouvoir inviter son panel à échanger sur ce sujet de DSI Convergence. Merci. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'assister à ce dernier débat. Grand débat, grande première. L'objectif étant d'avoir un échange entre des DSI d'un côté et l'écosystème du logiciel libre de l'autre et également avec vous dans la salle si vous avez des questions. Donc pour cette grande première, j'appelle mes participants. Jean-Séverin Lair, DSI du ministère de la Culture et de la Communication. Bonjour. Hubert Tournier, vous êtes DSI ou plutôt on va dire DOSI, directeur de l'organisation et des systèmes DOSI adjoints, c'est ce que j'allais dire. DOSI adjoints, donc du groupement des mousquetaires. Donc vous travaillez notamment pour les marques Intermarché, Bricomarché, Netto, Poivre Rouge notamment. Voilà, donc vous représentez sur scène les DSI. Merci de m'avoir rejoint. Donc du côté de l'écosystème, maintenant, j'appelle donc Philippe Demaison, directeur technique France de SUSE. Bonjour. Et donc là, plus précisément du côté des prestataires de services, Véronique Turner, co-fondatrice et co-présidente d'Alterway. Et Patrice Bertrand, directeur général de SMILE. Bonjour à tous les deux. Alors, on a préparé tous ensemble, on a fait le point sur un certain nombre de sujets. Moi, je pensais commencer, enfin commencer et en fait terminer aussi, on va voir tout à l'heure, mais avec Jean-Sévrin Lair. Je crois que vous avez une question sur les licences à poser à l'écosystème. Quelle est cette question ? Alors, ce n'est pas tout à fait les licences en fait, c'est le sujet globalement, c'est ce qu'on appelle le freemium. Et donc les versions Enterprise et autres dans le logiciel libre. Et une pratique qui se développe chez certains éditeurs, qui est de faire signer aux sociétés de service des accords leur interdisant de travailler sur les versions communautaires. Donc ce qui pour moi est, je dirais, une négation absolue du modèle logiciel libre. Ma question est, pourquoi les sociétés de service du logiciel libre acceptent de signer des accords pareils qui sont, à mon avis, en opposition totale avec le modèle qu'ils devraient promouvoir ? Alors, je crois que la cible est toute désignée. Donc je ne sais pas qui veut répondre. Donc Patrice Bertrand. C'est vrai que je fais demain une intervention ici même sur le sujet du freemium. Ça s'appelle, est-ce que le freemium est un gros mot ? Et donc j'aurai l'occasion de m'étendre un peu plus sur ce sujet. Il y a deux questions d'ailleurs. Il y a le modèle freemium en tant que tel, c'est-à-dire à deux licences, une licence libre et une licence pas libre, qui s'appelle parfois entreprise. Est-ce que ce modèle à deux licences en tant que tel fait du mal ? C'est un vaste sujet. Il y a des points négatifs. Il n'y a aucun doute que parmi les points négatifs, il y a le fait que ça introduit un certain flou dans la ligne de démarcation entre open source et propriétaire. Et ce flou a des effets qui ne sont pas très bons. Ça a promet aux clients tous les bénéfices de l'open source, mais ça n'en apporte que quelques-uns. Et puis parfois, on leur fait le reproche d'avoir des commerciaux un peu volontaristes, disons, qui n'ont pas forcément une grande adhésion pour le logiciel libre, ni même une grande connaissance dans certains cas. Ça, je dirais, c'est pour les critiques qui sont justifiées dans beaucoup de cas. En revanche, on pourrait dire que, malgré tout, le modèle freemium permet d'ajouter un nouveau patrimoine, patrimoine open source qui vient des fondations et des communautés. Et un patrimoine qui n'est pas concurrent puisqu'il intervient dans des domaines où, justement, fondations et communautés ne produisent pas pour plein de raisons, ne produisent pas l'ensemble des logiciels satisfaisant les besoins des utilisateurs. Dans les bénéfices qu'on peut y trouver aussi, on dira que, malgré tout, la version community, dans beaucoup de cas, est une version de qualité qui est utilisée par des dizaines de milliers d'utilisateurs à coût zéro. Et donc, ça, on pourrait dire, c'est toujours ça de prix pour le patrimoine open source disponible à chacun. Voilà, ça, c'était pour la première partie de la question. C'est-à-dire, mais j'ai fait très vite. Demain, j'ai 20 minutes pour dire la même chose. Pour développer, effectivement, cette... Sur la deuxième partie de la question, plus difficile, est-ce que c'est acceptable que des éditeurs fassent signer des accords de partenariat à leurs partenaires qui exigent cela ? Je dirais que c'est assez déplaisant, en tout cas. Ce n'est pas une pratique chez vous, chez Smile ? Il y en a, il y en a, je reconnais, il y en a quelques-uns, à qui ça peut arriver. Malgré tout, malgré tout, moi, j'ai une question en retour. Donc, ma réponse, c'est non, ce n'est pas très bien. Néanmoins, il y a une demande du marché pour les versions entreprises de ces logiciels. La demande, elle est manifeste. Je veux dire, on ne force pas les gens à les déployer, ces versions entreprises. Donc, ils y trouvent un rapport qualité-prix qui les satisfait, tous les gens qui souscrivent. Et donc, on pourrait dire, ce n'est pas immoral non plus. Il y a des clients qui trouvent bénéfice à les déployer. Moi, j'aurais une question en retour à M. Ler. C'est, puisque les développeurs de ces logiciels ont été payés, par quel chemin est-ce que vous imaginez que de l'argent ? On a bien lu le rapport d'ISIC, qui accompagnait la circulaire ERO, qui souligne l'importance de rendre tout cela durable par le biais des contributions, qui peuvent être des contributions en code source ou en argent, dans certains cas. Et donc, par quel chemin est-ce que les développeurs de ce type de logiciels vont être payés, finalement, si ce n'est par celui des versions entreprises ? Alors, par quel autre chemin ? Encore une fois, je fais bien la distinction. Pour moi, il y a trois grandes familles de logiciels libres, ceux des fondations, ceux des communautés et ceux des éditeurs open source. Dans les fondations et communautés, on connaît bien les modèles qui font vivre cela, et ils sont très vivaces et ils marchent bien. Dans le modèle éditeur open source, on sait que c'est plus difficile. Les éditeurs open source ne roulent pas tous sur l'or. Il y en a qui ont du mal à joindre les deux bouts, si je peux dire. Alors, Jean-Sévre Allaire va répondre, et puis ensuite, je passerai la parole à Philippe Demaison, puis à Véronique Torner, puisque je crois que tout le monde veut réagir. Jean-Sévre Allaire ? Oui, vous mettez, à mon avis, le doigt sur quelque chose, c'est que la notion d'éditeur de logiciels libres est peut-être en lui-même un contresens. Parce qu'un logiciel libre nécessite une communauté pour être réellement libre. Quand il repose sur la tête d'une seule personne, est-il réellement libre ? Bon, donc là, il y a un vrai souci déjà spontanément. Ensuite, je dirais qu'il y a un prime. C'est déjà une notion différente de moi du fait qu'il y a un éditeur. Donc, il peut y avoir un porteur, en effet, principal, qui a une tâche importante et qui a un investissement supérieur. Mais il faut en effet qu'il s'appuie aussi sur un écosystème autour. S'il ne s'appuie pas sur l'écosystème de contribution, etc., ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il fait de l'édition propriétaire et qu'il se met un fauné logiciel libre. Et donc, en effet, il y a un problème de financement et on est obligé de payer des licences. Philippe Demet. Je pense que je me retourne à gauche, à droite. Je crois qu'on est les seuls éditeurs à la table ronde. Oui, je confirme. Je vais essayer de répondre aux différents éléments. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être éditeur de logiciels libres ? Je pense que ça, c'est important. Et je pense que M. Lerre, là-dessus, a en fait soulevé quelque chose qui est important en termes de définition. Ce matin, que ce soit Ralph Laksa ou moi, dans ma toute petite intervention très humble que j'ai pu faire à 14 heures, j'ai expliqué très rapidement, en faisant référence une nouvelle fois à ma maman, que lorsque je lui ai dit que je travaillais chez SUS, elle me disait, mais ah bon, tu vas vendre de l'Agentian, mon pauvre ami ? Et je lui ai dit, non, je vais t'expliquer ce que c'est que le logiciel libre et ce que c'est qu'être éditeur. Et je lui ai expliqué tout simplement que notre métier, c'était de fabriquer quelque chose qui s'appelle effectivement un produit. Dans le cas présent pour nous, c'est le produit SUS. Mais que notre légitimité à faire ce produit n'était pas en termes de licence. On verra qu'en fait, nous avons des licences. On a tous des licences. Et heureusement, d'ailleurs, parce que la GPL est quand même une des licences les plus majeures dans notre monde. Par contre, il n'y a pas de coût de licence. Et il y a des coûts de maintenance et de support. Donc, dans la question qui était la vôtre, qui est de dire, qu'est-ce que ça veut dire être éditeur ? Moi, j'en ai une définition. Alors, effectivement, elle est estampillée, Philippe Desmaison, Corporated. Mais ma définition, elle est simple. Il faut être présent dans les communautés pour avoir une légitimité pour vendre la maintenance et du support. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, l'engagement que nous avons en tant qu'éditeur, alors, c'est vrai que je parle au nom de SUSE. Je ne suis pas représentant du monde de l'édition dans le logiciel libre. Mais nous avons un engagement et d'ailleurs qui est affiché sur les 1500 packages qu'il y a dans notre distribution. Nous nous engageons à avoir un développeur qui est payé par nos soins dans la communauté, qui est ce qu'on appelle en plus, attention, une notion de mainteneur. Donc, pas contributeur. Mainteneur, ça veut dire qu'il est garant du code et qui a la capacité à donner pérennité au changement. La définition de communauté, c'est qu'on est plusieurs. Tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé la mutualisation à plusieurs. Et c'est la définition même de la communauté. Et aujourd'hui, on nous demande souvent pourquoi vous ne faites pas du PASS ou SUSE ? Vous ne faites que du IAS, vous êtes dans OpenStack, etc. Parce que moi, je voudrais bien avoir une communauté sur le PASS. Donc, aujourd'hui, c'est notre vraie problématique, c'est qu'il n'y a pas encore de communauté. Open source ne veut pas dire communautaire. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes un acteur de l'open source communautaire. Ça, c'était le premier point. Je suis désolé, je suis en volant. Mais l'attaque était virulente. Ensuite, deuxième point, le freemium. Je pense que ça, c'était... Je discutais tout à l'heure avec un entrepreneur qui avait un logiciel open source, qui me dit, c'est super l'open source. Ce n'est pas mon monde. Il me disait, mais c'est génial. J'ai plein de gens partout qui me demandent plein de choses, mais par contre, je n'ai pas encore trouvé un moyen de faire de l'argent. Et donc, je lui ai expliqué, j'étais avec mon VP Engineering, je lui disais, mais en fait, il y a deux grands moyens. Le premier, c'est le freemium, c'est-à-dire de faire une édition dite communautaire qui représente 90% des besoins. Mais les 10% qui sont vraiment très importants, en fait, il faut payer et avoir une extension qui est les payantes sous une licence qui est peut-être GPL compliant, entre guillemets, en termes de cohésion, mais qui est certes, là, c'est le coup, propriétaire. Ça, c'est le premier biais. C'est celui dont on parle. Nous avons choisi une autre modalité. Cette autre modalité, c'est de faire certes une version communautaire qui s'appelle OpenSUS, qui est simplement la différence avec la version entreprise, c'est le cycle de vie. En fait, c'est simple, on sort des versions tous les huit mois et il est clair qu'on n'a aucune certification de quiconque. Tous les huit mois, qu'est-ce que vous voulez que monsieur X ou Y éditeur vienne certifier, du monde propriétaire, vienne certifier la chose. Une deuxième version qui, elle, s'appelle Enterprise. Alors, je me permets juste de dire que l'Enterprise ne peut être autre chose que freemium. En l'occurrence, notre version Enterprise, et je le dis et le redis, elle est open source et elle est à 100% GPL compliant. Ce qui n'est pas forcément le cas, effectivement. Ce qui n'est pas forcément le cas. Tous les éditeurs se présentant comme italien. Et c'est pour ça que la remarque est importante. Moi, je préfère qu'on mette les pieds dans le plat. Parce que quelque part, dire open source et pas communautaire, souvent, et là, je vais peut-être me faire des ennemis, je ne sais pas grave. On me dit, mais je ne comprends pas, MySQL n'est pas dans la liste des packages que vous supportez, on dit, en niveau 3, c'est-à-dire avec un employé SUS qui va gérer ce package. Oui, mais MySQL, c'est open source, mais ce n'est pas communautaire. Ça appartient, je crois, à une société américaine, il me semble. Donc, vous voyez, c'est ça la vraie difficulté. C'est que pour tout le monde, open source, c'est communautaire. On est ensemble, on a une bande de jeunes et on s'amuse et on fait un truc ensemble. Non, ce n'est pas ça. Et donc, cette dichotomie et cette évangélisation par rapport à la différence, je pense qu'elle vient de là. Donc, notre version entreprise, tout le monde peut y accéder, y compris les services PAC. Et nous, en fait, vous allez sur SUS.com, télécharger à gogo, on l'en distribue sur le stand. C'est la même, c'est la vraie. Simplement, ce qu'on vend, c'est la maintenance et le support. Ça veut dire que la maintenance, c'est tous les octets correctifs entre chaque service PAC. C'est les problèmes des autres qui sont corrigés. Et le support, c'est on corrige vos problèmes. Donc, ça veut dire, si je comprends rien, qu'on n'est pas obligé de passer par une licence freemium pour financer son produit. J'ai des clients, je le regrette, j'ai des clients qui utilisent mon SUS Linux Enterprise Server sans payer quoi que ce soit. Et ils sont, malheureusement, très heureux. Voilà. Alors, Véronique, peut-être, Turner, sur la question du financement et puis votre positionnement aussi chez Alterware entre communautaire d'un côté et éditeur de l'autre. Je pense que... C'est vrai que je pense que c'est malsain, finalement, que certains éditeurs empêchent les sociétés de service de travailler avec certaines solutions et déployer du support. C'est malsain. Nous, on s'y refuse aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on se ferme la porte aussi, du coup, du développement business puisque, du coup, on ne peut pas travailler non plus sur la solution dite freemium. Néanmoins, ça pose quand même un questionnement, c'est vrai, sur le modèle économique et le financement. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, la contribution était quand même le grand absent, en fait, des clients et des utilisateurs qui, pour l'instant, ne sont pas fortement mobilisés pour contribuer et aider à financer ce modèle économique de l'open source. Aujourd'hui, tout le monde a été très consommateur, mais assez peu contributeur. Et je crois que c'est le moment, je dirais, de s'engager, en fait, dans la contribution si on ne veut pas voir ce mode de fonctionnement qui est malsain, finalement, pour un écosystème, la relation entre éditeurs, sociétés de service et clients. voilà, je dirais que j'ai envie de poser la question du coup à Jean-Séverin et Hubert. Voilà, quelle politique de contribution vous souhaitez mettre en place pour que les choses évoluent ? Donc, je sais que Jean-Séverin a une première partie de réponse puisqu'il y a eu, au niveau de la DIC, une vraie réflexion, mais je crois que ça concerne tous les acteurs du privé et du public. Il faut mettre en place une vraie démarche de contribution si on veut pérenniser ce modèle open source. Sinon, ce modèle va finir par mourir parce qu'en fait, il n'y aura pas de financement pour l'accompagner dans son développement. Alors, peut-être, je vais commencer par donner la parole à Hubert Tournier sur cette question éminemment intéressante et justement sur laquelle vous avez très concrètement travaillé au sein du groupement des Mousquetaires sur un cas concret, je crois. Oui, plusieurs fois d'ailleurs. Bonsoir à toutes et tous. Donc, premier élément pour vous rassurer, quand même, vous savez, dans le management des DSI, il y a une aversion au risque qui est assez forte et donc, quand on peut avoir une version avec un support éditeur, tant aux études qu'à l'exploitation, on se précipite dessus en général. Donc, n'ayez pas beaucoup de craintes, on va dire, sur vos modèles économiques de ce point de vue-là. Je pense que vous verrez que les gens sont plutôt favorables et pourtant, et pourtant, c'est vrai que dans les versions freemium que l'on peut trouver de certaines solutions, on a déjà tout ce qu'il nous faut. Vous avez des éditeurs qui vous proposent une version freemium, utilisée de manière classique, une version SaaS souvent avec chaque fois des fonctionnalités incrémentales. Par rapport à ce qu'attend nos utilisateurs, nos clients en interne, souvent, la version freemium de ces solutions a déjà toutes les fonctionnalités nécessaires et même trop. Donc, en général, on les déshabille un petit peu pour réduire un peu la complexité, réduire les coûts de support. Ça ne nous empêche pas de prendre quand même, après, un support commercial. Ensuite, sur l'aspect des contributions, comment vous dire ? Alors, au-delà de faire travailler effectivement un écosystème de sociétés, absolument favorables à cette chose-là, surtout si ce sont des sociétés locales, on cherche naturellement à corranger l'emploi en France parce que nos consommateurs sont aussi dans ce pays, ils ont besoin d'avoir des revenus ici pour pouvoir consommer chez nous. Au-delà de cet aspect-là, comment dire, quand on fait, on prend des logiciels, alors il nous arrive souvent de prendre des logiciels qui sont vraiment communautaires, pas trop freemium, et ces logiciels-là ont parfois été faits par des individus un peu isolés ou des tout petits groupes d'individus, donc souvent, on a besoin de compléments pour ces logiciels, donc on développe les fonctionnalités qui nous manquent. Alors que ça va être, par exemple, telle solution nous plaît bien, mais il n'y a pas la chose qui permet de la raccrocher à la nuire d'entreprise, donc on développe cette fonctionnalité-là. Quand on a fait ce type de développement avec nos équipes, on a envie de le reverser à la communauté. On a envie, c'est plus qu'une envie, c'est même presque une obligation, pourquoi ? Parce qu'on n'est pas éditeur non plus, donc on ne va pas chercher à maintenir une version parallèle du logiciel qu'on a pu trouver avec des fonctionnalités supplémentaires. Donc on fait tout ce qu'on peut pour donner justement les éléments supplémentaires qui ont pu être développés à la communauté d'origine. Alors là, il y a deux cas de figure. Vous l'avez notamment réalisé, je crois, sur une solution de partage de gros fichiers. Oui, entre autres, mais sur différents sujets, mais l'exemple que vous prenez, c'est un petit produit qui nous a séduit qui s'appelait Open Upload. Donc on a rajouté un certain nombre de choses là-dedans, des choses dont on a besoin de l'entreprise, c'est du partage de gros fichiers, donc on a mis du contrôle antivirus, des choses comme ça. Sur des éléments comme ça, quand vous donnez vos modifications à l'éditeur, enfin l'éditeur, à l'auteur plutôt, je devrais le dire comme ça, lui-même, il n'a pas forcément les problématiques que vous, vous avez en entreprise. Et donc il n'a pas le cas de test, on va dire, pour incorporer ce type de code dans ce qui l'intéresse lui. Donc ça, ce n'est pas forcément un cas où justement cette contribution que vous avez faite va se retrouver incorporé. Donc ça veut dire concrètement qu'un développement spécifique que vous réalisez sur un composant open source, finalement, vous avez du mal à faire en sorte que, entre guillemets, le leader de la communauté ou les leaders de la communauté acceptent de l'intégrer dans le corps principal du projet. Alors vous avez aussi des gens qui s'intéressent à un sujet, à un instanté de données et qui effectivement écrivent un logiciel qui est très très bien, mais après il passe à autre chose. Donc quand vous arrivez deux ans après la bataille ayant trouvé que ce logiciel était intéressant pour vous aussi, vous ne rencontrez pas forcément l'intérêt de l'auteur qui lui est passé à autre chose. Donc vous avez ce type de phénomène. On a également eu le cas sur des solutions, donc celles que tu appelles freemium, où voyant des limitations à certains logiciels, puisqu'on avait le code source et de la version communautaire et qu'on a quand même des informaticiens dignes de ce nom, on a fait, comment dire, les évolutions qui nous paraissaient nécessaires pour répondre à nos besoins. Et là, on est tombé dans des cas de figure qu'on n'avait pas anticipé non plus, c'est que ce que l'on a voulu reverser n'intéressait pas l'éditeur, puisque derrière, il y avait un éditeur traditionnel, puisque finalement, ça venait télescoper l'intérêt économique de la version qui était au-dessus. Qu'on ne s'était pas cet aspect-là, c'était parce que dans sa gamme de produits, je prends un exemple d'un logiciel de virtualisation, je ne vais peut-être pas le citer ici, mais on avait une limitation assez pénible de la capacité de mémoire adressable par les machines virtuelles de la solution de virtualisation. On trouve comment modifier le logiciel pour gérer tout ça sur des infrastructures qui sont beaucoup plus grosses. Quand on a voulu la reverser à l'éditeur, il n'en a pas voulu nier l'intérêt et même le fonctionnement du correctif, du moins dans les deux premières années. Au bout de deux ans, il y a quand même quelqu'un qui nous a dit que ça marchait, qu'il l'avait testé, mais qu'ils n'en voulaient pas quand même. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, cet éditeur avait positionné cette solution de virtualisation sur la partie client, poste de travail, et là, en faisant ce type de modification, ça pouvait concorcer une offre qu'il n'avait pas ailleurs sur la partie serveur. Donc, vous avez des logiques d'éditeur qui parfois s'opposent à la reversion de ce type de développement que vous avez fait. Pour revenir à notre sujet, justement, d'où l'intérêt aussi de se faire peut-être épauler par un prestataire dans cette démarche de reversement pour peut-être avoir plus de poids. Absolument. Alors bon, là, on passe à une autre thématique, une autre façon de gérer la chose, c'est de prendre des contrats de support, moi, j'appelle ça multi-logiciels open source. Les gens de l'administration publique, on en parlait ce matin, c'est une nécessité pour l'État, mais pour nous, c'est important aussi. Vous ne le mesurez peut-être pas, mais justement, pour vaincre cette réticence de nos propres équipes d'exploitation ou des études sur l'adoption de ce type de logiciel, on a besoin de prendre ce type de contrat. Alors évidemment, quand on fait ce type d'opération, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des gens qui vont d'abord avoir l'esprit d'aventure nécessaire pour plonger dans du code source qu'ils n'ont peut-être pas eux-mêmes réalisé et qui auront les connexions avec ces communautés pour pouvoir faire les reversements qui vont bien. On n'a pas, nous, vocation dans nos équipes avec nos développeurs à avoir des gens qui soient eux-mêmes membres de ces communautés, mais qu'un éditeur ou qu'une société de services en logiciel libre ou une SS2L, elle, bien sûr, ait les connexions avec ces communautés, ça nous paraît très intéressant. Donc c'est plutôt ce type d'acteur qui va nous intéresser pour avoir ces marchés de support multilogiciennes. Alors, Véronique Turner, peut-être, sur ce point-là particulier, parce que c'est vrai que chez AlterWeb, vous avez développé une offre autour de ça. Oui, tout à fait. Je pense que on a remporté le marché de support interministériel où il nous a demandé aujourd'hui de reverser les modifications, les évolutions que nous apportons. Et c'est vrai que pour que ça se fasse, puisque ce n'est pas, je dirais, facile, en effet, nos évolutions, nos modifications peuvent être refusées, et bien il faut qu'on soit impliqué dans les communautés, qu'on comprenne leur mode de fonctionnement, qu'on ait la crédibilité nécessaire pour pouvoir... Il y a une organisation, il y a un savoir-faire technologique pour pouvoir, en effet, que les contributions soient prises en compte au sein de... Donc, il y a une organisation à faire et c'est vrai que je pense que ça fait partie du rôle de société de service dans le logiciel libre et bien de pouvoir accompagner les clients qui, eux, ne peuvent pas, je dirais, avoir cette organisation pour pouvoir derrière contribuer. Donc, oui, c'est notre rôle et nous, on s'organise dans ce sens-là. Il y a ce marché-là, mais il y a eu d'autres marchés sur lesquels on a dû, en effet, s'organiser pour derrière contribuer. Et de toute manière, c'est dans notre ADN, aujourd'hui, chez Alterway, la contribution fait partie, en fait, du fonctionnement d'Alterway. On a même une journée qui est dédiée à la contribution chaque année où toute l'entreprise se mobilise sur une journée et on a pour objectif de comité à la fin de la journée un certain nombre de projets. Alors, des projets que nous portons, mais aussi des projets qui sont portés par d'autres communautés. Justement, j'allais vous donner la parole du côté, justement, de l'éditeur. Comment ça se passe ? Est-ce que vous avez des demandes de clients par rapport à des contributions possibles ? Comment ça fonctionne chez vous ? Alors, on pourrait croire a priori que, par exemple, on serait compétiteur avec des SS2L, ce qui n'est pas le cas. Tout simplement parce que nous, dans ce que j'expliquais à ma maman, on industrialise. Qu'est-ce que ça veut dire industrialiser ? Ça veut dire s'arrêter sur une version bien spécifique. Donc nous, en fait, nous avons un produit mais qui embarque 1500 versions bien spécifiques de chacun des composants. Donc moi, par exemple, j'ai un Apache où je dis n'importe quoi 2.2 dans ma distribution. Sauf que le spectre fonctionnel de la 2.2, je vais l'arrêter pendant 10 ans. Je vais maintenir et supporter cette version-là. Je peux m'engager dessus. J'ai quelqu'un qui est dans la communauté. Par contre, clairement, Quid d'Apache 2.3 qui a la fonctionnalité géniale dont rêve votre client. Et c'est là qu'on va en fait diverger en termes de besoins et c'est là que justement les marchés ouverts qu'il peut y avoir dans l'administration sur du support logiciel libre qui est à la fois multiversion et multicomposant, nous sommes dans l'incapacité d'y répondre bien évidemment puisqu'on est en fait perpendiculaire en termes de gestion de la problématique du cycle de vie. Et justement, en fait, ce spectre qui est de dire je sors de mes versions et je sors de mon cycle de vie, eh bien, ce sont des gens aujourd'hui comme effectivement Alterway, Smile et d'autres qui l'adressent. Simplement, nous en fait, on est sur un métier qui est différent. On est sur le métier de l'infrastructure extrêmement basse. Aujourd'hui, finalement, notre distribution a 1500 composants mais je vais m'arrêter à des structures d'infrastructures et rares sont les gens qui vont vraiment faire des add-ons majeurs sur un Apache ou sur un Agio, sur un Samba, sur un Kernel, sur des choses qui sont vraiment, je dirais, aujourd'hui, quelque chose qui nécessite soit un certain savoir-faire, soit une... Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de majeur. Après, c'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'avec l'émergence par exemple du Big Data, il y a peut-être plus de contributions qu'à une époque. En fait, les contributions sont gérées directement par les communautiers et nous sommes... On me demande souvent mais est-ce que vous reversez ce que vous faites à la communauté ? Je vais le dire, franchement, je déteste cette question parce que ça voudrait dire que nous ne sommes pas à la communauté. Je vous ai expliqué que notre métier en tant qu'éditeur, c'était d'être présent dans les communautés puisqu'on vendait de la maintenance et du support. Donc est-ce qu'on reverse à la communauté ? Non, en fait, on développe dans la communauté et ensuite, par exemple, s'il y a un bug sur le Apache, on va corriger dans la dernière version spécifique et on va le rétro-coder dans la version que nous embarquerons dans la version entreprise. Et donc, si vous voulez, en fait, par défaut, pour que ça puisse avoir une valeur en termes de pérennité, c'est d'abord dans la branche dernière de la communauté que c'est créé par nos propres ingénieurs. Donc, si vous voulez, cette notion d'industrialisation est bien spécifique et clairement, souvent, on me demande justement comment ça se passe parce qu'il y a un marché français extrêmement vif sur la partie SS2L. On est extrêmement complémentaire. J'ai même fait un magnifique schéma pour expliquer ça et que j'avais expliqué avec un des membres éminents de SS2L en France pour expliquer la complémentarité. Jean-Sévrin Laird, sur cette question, je ne sais pas si vous voulez réagir. C'est vrai que vous avez mené un projet quand même assez... une réflexion, en tout cas, assez avancée sur cette question du reversement. Après, comme je l'ai dit, en effet, il faut en effet que les clients s'aperçoivent qu'il faut réinjecter de l'énergie dans le système pour qu'il continue, il faut entretenir le système. C'est un des points qu'il y a dans la note d'usage du logiciel libre dans l'administration. C'est la nécessité de contribuer. La contribution, ceci dit, peut prendre toutes sortes de formes. Comme je l'ai dit, il y a, par exemple, des agents publics qui sont des membres actifs d'un certain nombre de communautés, y compris à titre professionnel. La gendarmerie s'est illustrée un certain nombre de fois pour ses participations dans les communautés. Il y a aussi le reversement de tous les correctifs qu'on paye à travers nos marchés de support. C'est parce qu'on fait obligation aussi aux prestataires qui nous font le marché de support de faire de son mieux pour que ce soit repris par la communauté. De toute façon, c'est dans son intérêt aussi parce que si la communauté le reprend, c'est lui qui doit en assurer la maintenance. Et enfin, il peut aussi y avoir de la contribution directe. Je dirais sans doute sous une forme un peu emblématique, mais histoire de lancer le mouvement, par exemple, je viens de lancer un petit marché pour développer certaines fonctionnalités dans LibreOffice qui peuvent nous manquer en termes de compatibilité avec les suites bureautiques standards. Donc, on peut imaginer toutes sortes de choses. Typiquement, le canon qui a été recherché, c'est de dire qu'il faudrait investir 5 à 10 % des licences évitées pour justement entretenir un peu le mouvement. Alors, je voulais revenir avec vous, Hubert Tournier, sur la question du besoin en termes de support et de maintenance du logiciel libre. Donc, vous, vous avez quand même aussi eu une réflexion assez avancée par rapport à ça, qui englobe à la fois le système d'information tel qu'il est aujourd'hui et ses composants open source, mais vous êtes aussi projeté dans l'avenir et notamment, je ne pensais pas qu'on allait aborder cette question-là aussi dans ce débat, mais vous êtes allé aussi jusqu'au cloud par rapport à la réflexion sur justement les besoins de support autour de l'open source. Est-ce que vous pouvez nous brosser un peu nous mettre en perspective un peu cette réflexion que vous avez eue ? D'accord. Tout ce dont on vient de parler, là, on est en train de parler de solutions. Je reviens à la base de notre rôle éthique. Pourquoi on fait tout ça ? Parce que vous avez vu que l'environnement économique est un peu difficile, tendu, c'est peu de le dire. Dans ce contexte-là, nos organisations ont besoin d'être extrêmement agiles et la DSI, dans ce contexte-là, ne peut pas être la partie la moins agile de l'organisation. Donc on a besoin d'avoir une certaine forme d'agilité dans la DSI. Alors là-dessus, il y a un certain nombre de réponses qui sont à la fois des réponses qui reposent plus sur l'usage de choses qui existent déjà. Pour aller plus vite, plutôt que de retour au fer de From Scratch, il faut plutôt partir de choses qui existent, que ce soit de l'open source, du progiciel, des applications en SaaS, etc. Peu importe, mais là, le message pour vous, c'est qu'effectivement, l'open source, on le considère systématiquement dans ces questions-là. Côté production, il y a beaucoup d'efforts à faire pour avoir plus d'automatisation qu'on en a aujourd'hui. Parce qu'on a des productions informatiques qui sont assez industrialisées, qui ont des référentiels typitils, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont très automatisées. Donc là, il y a pas mal d'efforts à faire. Le cloud est une partie de la réponse là-dessus. Alors, quand vous lancez là-dedans, ce n'est pas pour faire du cloud, ce n'est pas une fin en soi, ça n'a aucun intérêt, d'ailleurs, en tant que fin, en tant que finalité. Mais par contre, c'est pour rendre un service à vos clients internes. Et puis, on s'est aperçu dans ce monde-là, après avoir construit un instrument qui était un cloud computing dit privé, ça veut dire qu'on en est les seuls utilisateurs, même s'il n'est pas interne, il est à la fois interne et externe, on s'est aperçu que les logiciels dits propriétaires nous posaient un souci dans ce monde-là. Le souci en question est le suivant, c'est que, comment vous dire, dans un environnement où vous allez installer un logiciel dans une sorte de matrice, que vous allez ranger dans une sorte de tiroir logiciel, qu'un jour vous allez sortir pour mettre sur une machine physique de taille 1 qui se trouve chez vous, puis un jour vous allez le migrer sur une machine physique de taille 2 qui se trouve toujours chez vous, puis un jour vous le mettrez à l'extérieur parce que les utilisateurs qui accèdent à cette chose-là sont différents, sont peut-être des externes, de taille X, etc. Puis pour une population qui n'est plus déterminée, si vous faites ça avec des logiciels propriétaires, vous allez au-devant d'un risque juridique qui est assez perturbant parce qu'aucune des licences des logiciels qu'on a l'habitude d'utiliser n'a prévu vraiment ces cas d'usage rien que déjà sur la virtualisation mais même également sur l'usage en cloud tel que je le décris là avec cette mobilité applicative et donc si vous faites ça avec ce type de logiciel, vous vous exposez à une insécurité juridique forte. En plus c'est assez complexe parce que dans ce qui peut apparaître pour vous comme étant une application, en réalité derrière l'application, même si vous l'avez développée, vous avez peut-être un moteur qui a permis de développer cette application, une base de données, un système, des outils de supervision, de backup, d'ordonnancement, peut-être des antivirus, vous voyez, derrière un truc qui a l'air de vous appartenir complètement, en réalité vous avez peut-être une dizaine de licences chez une bonne demi-douzaine d'éditeurs différents et aucun n'a prévu les cas d'usage que je vous ai cités. Donc quand on essaie de discuter de ça avec les éditeurs, ils ne sont pas très réceptifs, la France est un petit marché pour eux, pour la plupart d'entre eux en tout cas, donc ils ne sont pas disposés à nous faire des modifications. On a travaillé sur ce sujet avec le CIGREF, dans le cadre du club achat du CIGREF en 2011, on avait posé ces questions, je ne crois pas que pour l'instant on ait obtenu des réponses assez problématiques. Donc on attend toujours que nos chers éditeurs se positionnent par rapport à ces cas d'usage. Donc ça veut dire que si je comprends bien, je reformule, un cloud privé basé sur des technologies propriétaires efface complètement les avantages vendus par les fournisseurs. En tout cas, si on le sait pour des raisons de réactivité, de rapidité, d'agilité, vous vous rendez bien compte que si on doit discuter pendant un mois avec les différents fournisseurs, tout ça a disparu. Là, on parle d'une réactivité en jours, peut-être en semaines, mais on n'a pas le temps d'aller négocier avec tout un chacun. Alors de ce point de vue-là, l'open source nous paraît formidable puisque là, c'est beaucoup plus simple effectivement. Si quelqu'un veut le code source qu'on a modifié, on n'aura aucun problème à le remettre, il n'y a aucun problème là-dessus, mais ça nous permet de, ça nous tranquillise par rapport à ces usages dans notre cloud. Donc aujourd'hui, il y a un vrai souci pour ce genre de choses dans ce contexte-là. Mais alors la question sous-jacente, et là on revient à un autre sujet, c'est que ça génère de nouveaux besoins justement en termes de support et notamment support multicomposants open source, voilà, vous recherchez des prestations pour pouvoir en fait supporter ces nouveaux systèmes. Tout à fait. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans le monde. Et ça devient un point clé de la réussite de ce type de projet. Absolument, c'est pas un point clé de la réussite, c'est si vous ne prenez pas ça en compte, vous allez directement à l'échec. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut voir c'est que, je vous l'ai dit, les équipes d'exploitation ou d'études ont une aversion au risque qui est relativement forte et donc elles aiment bien avoir, entre guillemets, un responsable quand quelque chose ne se passe pas bien dans un logiciel. Ça, c'est justement le rôle des éditeurs que nous couvrir ou du moins nous apporter une réponse à cette problématique de responsabilité. Alors, tant qu'on n'a pas en fait traité cette question, ça veut dire qu'il y aura parfois un refus pur et simple de l'usage de logiciels communautaires ou développés par des individus. Il y a de très belles, de très bonnes solutions un peu partout dans le monde de l'open source et du libre. Donc, tant qu'on n'a pas résolu cette question, on a un blocage. Les gens ne veulent pas aller vers ces solutions parce qu'il n'y a pas de responsable si jamais ça ne se passe pas bien. C'est là que leur dire tiens, on a monté un contrat avec une société qui va se poser entière de confiance, là finalement, entière dans cette relation-là, qui a les connexions avec l'écosystème et qui si jamais il y a un problème saura réagir, ça sécurise tout le monde. Alors c'est vrai qu'au début, les individus n'y pensent pas spontanément. Une fois que vous leur avez mis ce type de marché entre les mains, ils sont tous très heureux et du coup, ça nous permet d'avancer et de profiter de la réactivité qui est permise par ces solutions qui encore une fois, je vous le dis, il y en a beaucoup et parmi cette quantité de logiciels libres ou open source, il y en a beaucoup qui sont d'excellente qualité et dont on aurait tort de se priver. Donc ça nous permet d'accéder à cette richesse.